Alors si les hommes ne servent à rien, je ne sais pas si Clément est adepte de douceur, mais ce qui est certain c'est qu'il est fan de métal, comme vous l'illustre le titre que vous venez d'écouter, Origin of Escape, The Monuments. Oui, cette émission c'est de la science, c'est aussi un peu de folie et de passion, de la passion, parlons-en, quoi de mieux comme transition pour annoncer la chroniste d'Alice. Dans tout l'Occident, il semblait que la culture fut un ensemble de connaissances ou une forme de raffinement. Mais depuis le début du siècle, la confrontation des grandes cultures de l'humanité a fait de la culture un problème. Bonsoir Alice. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette spéciale Saint-Valentin ? Alors chers auditeurs, vous qui en ce début février avez le cœur en fête, attendant impatiemment le moment où le 14 février, vous pourrez enfin célébrer votre amour. Vous, qui presque arrivez à la fin de cette émission atypique, avez les hormones en ébullition. Je ne voudrais pas vous décevoir en rompant l'ambiance glamour qui règne dans le studio aujourd'hui. Je vais donc moi aussi me prêter au jeu de la Saint-Valentin. En me lançant dans l'écriture de cette chronique, je me suis sentie un peu comme Carrie Bracho et je me suis dit que mes doigts allaient glisser sur le clavier et que l'inspiration viendraient facilement. Sur le clavier, vraiment ? J'ai dit le quoi ? Le clavier de mon ordinateur ? Ah, pardon. Désolée. Mais que nini ! J'aurais pu céder au chant des sirènes du cynisme et m'insurger contre le marketing, la Saint-Valentin, les gens tout nus sur les publicités, les princesses, l'espoir qu'en s'arrosant de parfums Dior, on va pouvoir passer une nuit torride avec Jude Law. Mais non, pas cette fois. Je n'ai pas envie de me révolter. Parce que mes chers camarades de Quad 9 Doc, aujourd'hui, malgré l'humeur de Victor, vous me faites rêver. J'aurais pu aussi vous parler de sexe. Mais Noémie et Clément le font tellement bien. Déjà qu'après toutes ces révélations sur l'orgasme et sur l'utilité de notre sexualité, nous pouvons craindre un baby-boom clairement-toi dans 9 mois. Essayons de maîtriser un petit peu l'évolution démographique. C'est ma version et c'est la version d'Octoverniat du contrôle des naissances. Voyons Alice, alors ce soir, tu ne veux pas parler de sexe, tu ne comprends plus les blagues légèrement pas classe. C'est une grande première, on ne comprend plus rien sur ce plateau. J'espère quand même que les auditeurs ne seront pas trop déçus. Du coup, tu avais envie de rêver sur quoi ? Eh bien, je voulais vous parler d'amour, ou plutôt de passion. Vous savez, cette passion dévorante qui vous fait perdre tous vos moyens. Ce que j'aime dans la passion, c'est qu'elle nous transporte dans un univers où règne l'insensé. Nos repères disparaissent, nous ne discernons plus le blanc du noir, le vice de la vertu, et d'une certaine manière tant mieux. La tradition, la religion, la société sont tellement occupées à essayer de normaliser nos comportements que systématiquement, nous sommes poussés à rationaliser nos émois. Et oui, parce que l'être passionné est impulsif, imprévisible. Il est trop susceptible d'altérer l'ordre social. On nous inculque tout au long de notre vie des valeurs, qui vont nous permettre, nous dit-on, de distinguer le bien du mal. On nous pousse même à juger l'amour, peut-être pour prévenir les débordements générés par la passion, qui sait. On nous apprend qu'il y a des couples mieux que d'autres, qui ont le droit à plus de reconnaissance sociale. Il n'y a qu'à voir le débat qu'a provoqué la loi sur le mariage pour tous. Le summum étant lorsqu'on accepte d'institutionnaliser son couple, voire même de le contractualiser. La reconnaissance ultime, c'est d'être un couple marié. Un couple de concubins, en revanche, n'est pas considéré. Il ne peut même pas se faire un cadeau un peu trop cher, car le fisc risquerait de taxer cette libéralité entre étrangers. Bref, au sein de la communauté des couples, nous n'avons pas tous les mêmes valeurs. Et finalement, l'amour n'a pas sa place dans la reconnaissance sociale. Oui, en même temps, c'est vrai que par définition, la passion n'est pas gérable, ça ne serait pas un peu une déformation du risque de vouloir conférer un statut social à tout. Est-ce que l'émotion n'est pas censée rester plutôt dans la sphère du privé ? Si, tu as certainement raison. Il n'y a qu'à voir la difficulté avec laquelle nous parlons d'amour et de passion. Enfin, de la nôtre, parce que celle des autres, on adore la commenter. En réalité, les décisions que nous prenons plus par passion que par raison, nous ne les assumons pas. Et nous essayons de les expliquer par des théories plus ou moins fumeuses qui ne dupent généralement pas grand monde. Il me semble que les déchirements entre raison et passion sont permanents chez nous et que finalement, ce combat intérieur est éminemment humain. Nous sommes probablement très mauvais pour l'exprimer, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'existe pas. C'est d'ailleurs le sujet de nombreuses œuvres d'art qui, bien que mieux que toutes nos tentatives d'expliquer l'amour, l'illustrent, le génèrent et suscitent l'empathie de leurs spectateurs. Écoutez par exemple. « C'est peu de t'avoir fui. Cruelle, je t'ai chassée. J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine. Pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine. De quoi m'ont profité mes inutiles soins ? Tu me haïssais plus. Je ne t'aimais pas moins. » Ce que je viens de vous réciter, c'est une complainte de Phèdre, qui en matière de passion dévorante et destructrice en connaît un rayon. Oui, parce que Phèdre adresse ces mots à Hippolyte, qui est en réalité le fils de son mari. Son mari, c'est Thésée, le roi d'Athènes, qui au début de la pièce a disparu. Hippolyte, lui, est amoureux d'Aricie, mais celle-ci est une sœur des Palentines, un clan ennemi. On annonce la mort de Thésée, et du coup le trône est vacant, alors Hippolyte le propose à Arricie pour essayer de la séduire. Phèdre révèle son amour à Hippolyte, qui est horrifiée, alors Phèdre essaye de se suicider, mais sa servante l'en empêche. Et finalement, Thésée n'est pas mort et revient. Hippolyte veut révéler à son père son amour pour Arricie, et Phèdre est rongé par la culpabilité. Sa servante, inquiète pour elle, dit à Thésée qu'Hippolyte a essayé de séduire Phèdre, et Thésée bannit Hippolyte et demande à Neptune de le venger. Phèdre veut le faire changer d'avis, mais elle apprend qu'Hippolyte est amoureux d'Arricie, et du coup elle est furieuse, et elle ne veut plus le sauver. Hippolyte part, après avoir promis à Arricie de l'épouser hors de la ville, mais on apprend sa mort, causée par un monstre marin. Après avoir chassé sa servante, qui de désespoir s'est jetée dans les flots, Phèdre révèle la vérité à Thésée, mais comme elle avait pris du poison, elle meurt. Oui, alors là on a une sacrée illustration des dégâts que peuvent provoquer, ou que peut provoquer la passion. Mais quand même Alice, tu veux vraiment persister dans l'éloge de la passion, parce que, comme l'affirment des philosophes très connus, les histoires d'amour finissent mal, en général. Oui, c'est vrai, mais c'est pour ça que la passion est fascinante. On sait qu'elle peut nous détruire, qu'elle détient les clés de notre plus grand bonheur, mais aussi celle de notre plus grand malheur. Avez-vous vu le film de Nagisa Oshima, L'Empire des Sens ? Il raconte l'histoire de Sada Abe, une ancienne prostituée devenue domestique, qui va vivre une relation érotique et passionnelle avec son patron, Kichizo. Leur relation connaît une véritable escalade dans les jeux sexuels, et finalement, pendant qu'ils feront l'amour, Kichizo demandera à Sada de l'étrangler sans s'arrêter, quitte à le tuer. Sada accepte, l'étrangle jusqu'à ce qu'il meure, avant de l'émasculer. Puis elle écrit sur la poitrine de Kichizo avec son sang, Sada et Kichi maintenant unis. Ce film a suscité la fascination de ses spectateurs, et lorsque l'on évoque le crime passionnel, le souvenir de cette histoire ne peut laisser indifférent. C'est vrai que le crime passionnel a une résonance particulière. Il a quand même aussi un attrait romantique qu'on a du mal à dépasser. Mais est-ce que, toi qui es juriste, et je sais que tu veux forcément parler de droit, sinon ce n'est plus toi, est-ce que le droit concède au crime passionnel un traitement spécial ? Plus maintenant, ou alors plutôt aggravé d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'en 1810, le code pénal était ainsi rédigé. Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse ou par celle-ci sur son époux n'est pas excusable. Néanmoins, dans le cas de l'adultère, prévu par l'article 336, le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable. Le texte a changé, mais jusqu'à la fin du XXe siècle, les juridictions avaient tendance à mystifier le crime passionnel et à l'excuser. Cette tendance s'est interrompue en 1994, car le statut de conjoint de la victime est devenu une circonstance aggravante pour l'auteur du crime. Ce traitement sera par la suite étendu aux concubins, partenaires de Pax et ex en 2006. Donc décidément, notre droit n'est pas très romantique. Mais là, c'est quand même pour le mieux, non Alice ? Oui, sans doute, oui. Du coup, tu ne nous as pas trop parlé de sexe, pas fait trop de blagues, parlé de romantisme ? Je suis sûre que tu nous as choisi une chanson qui déchire pour clôturer tout ça ? Ah oui, là, j'ai décidé de finir dans le pathos et de relever un petit peu le niveau. Et je pense que cette chanson, ce sera une grande première sur Radio Campus. Je vous laisse écouter « Réquiem pour un fou » de Johnny Hallyday. Je vous préviens, n'approchez pas que vous soyez...